J'ai eu des tickets à gratter, moi aussi j'ai eu des tickets à gratter, c'est vrai j'ai pas dit Ah bah tu vois tu caches des trucs J'ai eu des tickets à gratter T'as gagné combien ? Et j'ai gagné zéro, rien, que dalle D'accord ma sœur m'en a offert, ma dernière sœur j'ai gagné à mort Oh si mais toi c'est trop long J'en avais gratin, j'avais 100 balles déjà C'est pas juste, ça devrait vous révolter ce qu'il a dit là Et euh, juste j'ai eu des chocolats, c'est vrai j'ai eu des petits chocolats Et euh, je les ai carrément oubliés là-bas Oh non Peut-être parce que c'est, parce que vraiment le chocolat, je sais pas, je le porte pas dans mon cœur Mais je l'ai carrément oublié là-bas, c'est un peu honteux mais Oh ça servira à quelqu'un, quelqu'un se fera plaisir Pour Noël, pour ma famille j'ai pris un logement Qui a coûté une blinde, en l'occurrence 5 000€ Combien ? Le logement était très cher Ah ouais ouais Ma mère, pour se dire, ah non, quand même, elle a payé cher, c'est ce qu'elle a fait Bah la prise des œufs qui avait dans le frigo du proprio Oh ! Ah bah non mais pour 5 000, moi je prends tout En fait ça compense, ah ouais 5 000€ Et bah tu vois tes œufs à 4,50 Et on va essayer de prendre le maximum de trucs Vous avez ouvert tous les tiroirs, tous les trucs Vous avez raclé les parures d'or sur les mâbles et tout Ah le mec qui gratte tout ce qu'on fait d'or, allez hop On va faire de la récup Euh putain mais tu les as mis trop bien Ça devait être une baraque de fou furieux non ? Pas vraiment en fait, il suffisait juste que ce soit à Paris dans le marais Mes parents m'ont ramené avant Noël Deux paquets gigantesques de patins négras Ça c'est mon cas de produit ici Et une boîte de deux étages de chocolat De la chocolatière à tour De deux étages ? Deux étages, la boîte était immense En 4 jours, il reste moins de la moitié Waouh ! Et ma compagne, ma dulcinée, m'a offert un PES Batman Parce que c'est introuvable Elle m'a fait un carnet personnalisé avec des bons Genre bons pour un massage, bons pour faire une sortie en vélo, etc Ah ouais ? Non mais ça c'est juste ma compagne Attends, le PES Batman 14 personnes de ma famille Laisse-moi regarder sur internet le prix d'un PES Batman Attends, il se fait pas chier ce mec Introuvable Oh bah, hé, je l'ai Introuvable 3,90€ out of stock Tu m'étonnes, tu m'étonnes Elle a dû dépenser des milliers Et déjà le carnet personnalisé qu'elle a fait elle-même Ça n'a pas de prix et il y a de tout Et elle m'a offert une alliance en or Mais... Ah ! Fais-moi le malin là ! Ah ouais, ça vit hein ! Putain ! Parce que elle savait que j'étais frustré parce qu'elle a une alliance Et j'aime pas cette règle de... Tu sais quand tu te demandes en fiançailles Vas-y des cotarians en tant qu'homme, c'est de la merde Ah ouais ? Je savais pas que ça se passe Ça se passe comme ça en fait Elle m'a dit bah si tu peux avoir une bague de promesse Ouais je comprends rien en règle En fait tant que t'es pas marié en tant qu'homme t'as pas de bague Et c'est de la merde Bah ouais ? Ah bah voilà Du coup elle m'a acheté une bague de fiançailles Ok, bah trop stylé Mais t'as préféré le PES Batman ou l'alliance ? Si t'avais eu à choisir Ouais, je pense que ça la blesserait Mais ça j'ai déjà fini tout ce qu'il y avait dans le PES Batman Dès que j'ai acheté des recharges Ah, il s'est jeté sur le chocolat et les PES Elle est jolie la bague là ! Elle est super, alors t'as qu'est-ce qu'elle lui donne toutounes là ? Elle est super, la texture a l'air vraiment au top Ouais c'est... Putain le mec qui a mis J'ai tout eu, regarde ! Oh putain Il a le truc complet ! Oh ouais, il a le chaussettes, veste, bananes, joggy, chaussures C'est la totale de ces totales là Et ça, en frip, ça part en un claquement de doigts C'est un investissement à la limite C'est-à-dire que les resellers, ça, ils font un x3 C'est un investissement, c'est assez malin Bah les chaussettes Lidl, tout le monde les veut Bah je garderai les chaussettes, j'allais dire Je garde les chaussettes Moi je les garde Ouais, le reste je suis pas sûr à certains Un bout de bois Putain mais en plus, il est énorme le bout de bois C'est quoi ça ? Après, j'ai envie de dire Beau bout de bois Beau bâton C'est alors, c'est vrai que c'est un beau bout de bois Franchement, il a une forme qui t'interroge quoi Tu sais, t'es en train de voir putain Et regarde C'est un bâton de sourcier Un peu plus beau, il peut trouver de l'eau avec ça Ouais, c'est Bon, c'est un peu mastoc Normalement, ça doit pouvoir tordre la branche un peu Un peu plus grand et c'est littéralement un sceptre magique tu vois C'est pas des poids en dos qu'il trouve C'est des mers et des océans avec ce bout de bois Ça a l'air d'être un bon bout de bois Si je peux me permettre Un rangement de culottes Après, il y a, attention, il y a un lyphane Une coche bleue et un lyphane du coup On reste très prudents Attention, soyons prudents On reste très prudents Quand même curieux parce que je ne comprends pas ce que c'est que le rangement de culottes Ouais, je... Parce que, t'sais, d'habitude, les meufs qui ont des lyphanes sur X Elles posent des trucs, t'sais, des petites photos un peu évocatrices un peu T'as envie de cliquer et tout Alors que là, non Là, le range de culottes M'en bat les couilles 100% honnête Je vois pas le... Pour une fois, il n'y a pas de vanne, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vanne, c'est vraiment un cadeau du coup C'est vraiment le... C'est... ok Oh, les parfums... Karz Corinne de Farb Corinne de Farb C'est quoi ? C'est quoi Corinne de Farb ? Bon, par contre, alors là, tu vas très bien Parce que je vois, Gilette, je sais pas quoi Gel moussant Boîte à goûter Franchement, t'as un trio incroyable La boîte à goûter ? Ouais, c'est stylé ça Bah t'as la boîte à goûter Karz Et t'as le gel C'est que c'est, Gilette, là C'est rasé pour enfants C'est vraiment mis en avant, le gel moussant Corinne de Farb Corinne de Farb C'est pas beau, hein Corinne de Farb On dirait un médoc, là, c'est... Et si je t'offre la boîte à goûter Karz Sachant que maintenant, t'es tombé fan des films Ouais, ouais, maintenant, je trouve que c'est vraiment excellent Là, tu serais content Moi, je le garde sous-cellé et je le revends très très cher plus tard Ça, c'est du collector Et il a l'aspect pécunier, forcément Ah bah, moi, quand je vois ça, c'est... J'y vois un truc pour les collectionneurs Bon, plein de salades en conserve Ah oui, mais alors, attends Au fer, quand même, dans une belle cachette en bois C'est dans une belle cachette... Ça se la donne derrière, hein Ratatouille, céleri... Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est fan de conserve Ouais, t'as l'air d'être un fan de conserve Et les gens le savaient C'est pour ça qu'ils tombent C'est pour ça, et ça a l'air d'être pas mal bon Mais ça se garde longtemps, ça Alors, si je peux me permettre C'est peut-être parce que je ne prends jamais de boîte de conserve dans cette forme-là Mais ça m'a l'air... J'ai pas confiance Bah, il y a un côté pâté Le pâté, pour un niveau Ouais, salade quand... Ouais, c'est ça Ça me répugne un peu, si je peux me permettre Mais sans doute, c'est bon Bah, tu vois, quand... Si tu ouvres la canette, avant, tu dis Pistache Pistache Mais non, c'est pas pour faire ton repas Eh, miaou, miaou Tu vois, j'ai... Ah non, c'est pour moi Ah bah, c'est mon repas du vidéo, en fait Des patates Un puzzle monsieur patate Un badge avec une vanne sur les patates Et 100 euros Référence au film Les Trois Frères sans patates Il est marrant, papa Il fait des vannes de marron, là Non, mais il y a... Il y a une thématique patate qui est pas trop drôle, attends Franchement, il s'est fait chier, tu vois Il s'est fait chier Et surtout, il a glissé sans balle, là Mais regarde Il a bien pris la peine de faire tout le puzzle Parce que là, il fait genre ça un cadeau de merde Mais il l'a fait, le puzzle, monsieur patate Rock out Mais ouais, au final, il s'en sort très bien Moi, ça, c'est un super cadeau, c'est marrant Il y a un stock de patates pour l'année, quoi Il est super bien Oh, il y a... Oh, le scam Libérez votre cerveau Traité de neurosagesse Mais en plus, lui, c'est un énorme mythomane Je veux dire, c'est dingue d'acheter un livre de ce mec-là Un livre détonnant et enthousiasmant La neurosagesse Alors ça, je connaissais pas Mais en plus, c'est étonnant Parce que la librairie où je vais T'sais, c'est vachement une librairie de gauche C'est-à-dire que sur les attaches principales C'est vachement des trucs axés de gauche et communiste, tu vois Et pourtant, il y a un rayon qui le met lui en avant Et je me dis, mais ça va complètement en contradiction Avec ce que vous proposez dans votre librairie Parce que lui, genre, c'est même pas que les droites C'est un droitard mythomane, genre Qui est dangereux, je pense Parce qu'il raconte que de la merde Puis le livre est bien bleu, quoi Sortez-le de votre librairie communiste Il fait... Il jure Ça va pas du tout Moi, je le connaissais pas C'est un mec du houdou D'où il s'exprime au, lui, il est connu ? Oui, il est connu pour être justement le mec qui raconte que de la merde Ok Je crois qu'il s'était fait épingler Parce qu'il avait dit qu'il était diplômé de je sais plus quelle école Et l'école avait dit Non, absolument pas Ouais, ok C'est un escroc, quoi Bah, bonne lecture, hein Ohlala Le string QV des trolls Putain C'est des frissons de gènes Alors là, on est sur un truc beau, c'est vraiment pas mal De toute façon, les vêtements liés à l'alcool, c'est quand même... Mais là, j'avais jamais vu de merchandising QV des trolls Ah non, ouais, je connaissais les trucs... Tu sais, les trucs rica et tout... On met là Bah alors, la QV des trolls Petite brasserie et tout, ils font leur string, alors là, c'est... Ils ont percé, hein, QV des trolls, c'est... Un stylo à 150€ Je suis dysgraphique C'est quoi dysgraphique ? Je vais chercher parce que j'ai... On va voir ce que ça veut dire de la graphique Qui... enfin, qui a des difficultés à écrire, peut-être ? Une difficulté à accomplir les gestes particuliers de l'écriture Attends... 152€ le stylo, hein ! Regarde sur la boîte ! Alors... C'est 152€ le stylo ! C'est malveillant ! Là, c'est... y'a pas de... Ouais, nan, mais... J'ai dit que c'est un bel objet, c'est comme offrir une belle montre à quelqu'un qui sait pas dire leur ! Ouais, après, moi, tu peux m'offrir un stylo aussi cher que tu veux, j'en ai rien à foutre ! Moi, j'aurais trop le somme, parce que je me dirais, bah, j'en ai rien à foutre ! S'il te plaît, mets le même argent dans un autre objet, quoi ! Parce que là, c'est... c'est terrible ! Ça me plaît pas du tout ! Mais... C'est bizarre, parce que d'un côté, c'est quelqu'un qui te connaît pas vraiment, De l'autre, y'a pas à foutre de ta gueule, parce que 5,50 balles le... Ah, il sait pas foutre de ta gueule ! 152€ exactement le stylo ! Non, mais ça, ça se revend... ça se revend tout seul, ça ! Ah, tu le revends, ça ! Il t'avait offert ce nain... Ah bah, en fait, là, je pense qu'il y a un message passé, là, normalement ! Ouais ! Parce que là, c'est agressif ! C'est un peu plus agressif ! Là, il t'emmerde, et là, il se foutre de ta gueule ! Ah, et le Scorpio... Mais les gens l'offrent encore, quoi ! Ça existe toujours, et c'est toujours offert ! Y'a quelqu'un qui a eu vraiment une grosse lame... En fait, je regarde juste derrière, le carton Amazon ! Qui n'a même pas pris la peine d'être emballé ! Ah ouais ! C'est vraiment... Il a laissé l'adresse et tout, y'a tout ! Là, y'a une volonté de moins bien faire, quoi ! Le carton est en l'état ! Limite, livre-le chez la personne ! Genre... Ça part ! Ouh, Chouaïa ! Mais attends... Pourquoi y'a autant de gens qui reçoivent des trucs comme ça, là ? Des déodorants ! Bizarre, non, de reçoire un déodorant ! Je pense que pour une grande partie de la population âgée, c'est un incontournable des cadeaux ! Ah ouais ! Ouais, ça doit être un truc qui semble normal ! Est-ce qu'à la télé, pendant les périodes de fêtes, ils mettent pas plus de publicité pour des déodorants et des parfums ? Je sais pas, j'ai pas vraiment remarqué... Ou est-ce que dans les supermarchés, ils mettent pas plus en avant ce genre de truc quand c'est les fêtes ? Après, y'a les coffrets, là, tu vois, ils sont vendus par deux, tu sais, ils font des coffrets et tout, quoi ! Ouais, non, mais là, c'est juste une offre de supermarché, hein ! C'est pas un truc de cadeaux, hein ! Attends, c'est super malin ! T'as vu l'offre maline ? Non, mais j'ai le douche aussi, y'a des lots, des fois ! C'est pas des coffrets ! Mon porte-monnaie Coquille Saint-Jacques ? Eh ben, on dirait un truc fait main, il est super, ton porte-monnaie Coquille Saint-Jacques ! Alors, je préfère celui-là, ok, ok, je préfère celui-là ! Oh, c'est sympa, ouais ! Fin, c'est... Est-ce que c'est un poule, quoi ? Ou le pape ? Ouais, c'est ça, elle s'en trouve pas ! Y'a un bien religieux, mais... C'est volontaire ? Non, pour moi, c'est artisanal ! Je l'aime pas, celui-là, mais c'est une question de goût ! Alors, c'est vrai que si t'as demandé un iPad, et que tu reçois le porte-monnaie artisanal Coquille Saint-Jacques, ça va foutre mal ! Ou alors, elle a acheté ça au marché, ça coûtait 50 centimes... Oh ! Ouais, y'a plusieurs histoires possibles ! Je peux pas apprécier le bon soupçon, un peu ! Y'a plusieurs histoires possibles, c'est tout ! Tu te délades au marché le matin, y'a quelqu'un qui vend 158 porte-monnaie, y'en avait peut-être des jolis en forme de poissons ! Bon, chacun son histoire ! Oh, c'est de bon goût ! Enfin, vrai, mais des BZ fans ! Je crois que c'est un leak du prochain maillot de la Kermin Corp ! On n'était pas censé le montrer ! Masterclass ! Cette fois-ci, c'est l'année ! C'est la vôtre, les gars ! Oh, t'imagines, en événement e-sport, il viendra avec ça et tout ! Les ultra-cassés, vous êtes où ? Oh, c'est beau, hein ! J'ai du mal à y croire ! Alors, je veux pas être d'exemple pour ton succulent, mais sache que mon PES Batman, il est mieux peint que ton Superman ! Ouais, sa tête, elle fait la gueule, hein ! C'est une fève, le truc, hein ! Une fève ! Puis là, il a bien zoomé, mais elle fait une taille minuscule ! Ah, bah voilà ! Moi, je suis désolé, mais ça, mais c'est... Ohlalalala ! Non, ça, c'est parfait ! J'en rêverais, hein ! Pas un cadeau de merde ! En fait, visuellement, ça me dégoûte un peu, parce que je vois trop la jambe ! Mais en soit... Ouais ! T'es là ! Tu passes dans la cuisine, tu découpes des petites tranches, je sais que tu picores devant le truc ! Ah, je veux le gratouiller, là, je trouve ! Limite avec les ongles ! Trop dur ! Mais franchement, je suis désolé, c'est un très bon cadeau ! Pour un viandeur ! Ouais, en plus, il est mis avec son petit présentoir et tout ! Ouais, mais voilà, je vois des gens qui se régalent dans le chat, et je suis d'accord avec vous ! C'est excellent, ça ! Et ça coûte une blinde ! Sachez que ça, ça coûte une blinde ! Ouais ! Attends, je l'estimerais... Et toi, ça coûte 30 balles, le cuisson ! J'estimerais ça à 90 balles ! Mais en plus, attends, t'as vu la dose qu'il y a... Je me souviens que mon pote, quand il en avait chaud rien, on était sur les 120, hein ! Comment ça ? J'avais déjà raconté ça, c'est que j'avais un pote qui en avait chaud rien ! Bon, je vais pas raconter le truc, c'est vrai que le jambon, je vais raconter une version annexe ! Tour ! Pendant des périodes où, je sais pas, tout le monde sortit, il s'était passé des trucs et tout le monde était un peu chaud ! Et il y avait un groupe qui avait fait de la casse ! La Ledeck qui avait cassé des trucs ! Des vitrines et tout ! Bon ! Bah dans le lot, il y a un pote, il a été chercher un jambonneau ! Énorme ! On a mis trop de temps à le finir ! Et j'ai un autre pote, il a été chaudré à un temps Carville ! Ah ouais ! C'est genre... Mais il était tellement gros, on était trois pour transporter jusqu'à chez lui ! Mais pourquoi prendre un temps Carville ? Et je suis sûr qu'encore aujourd'hui, c'était à 10 ans ! Encore aujourd'hui, là chez lui ! Il l'a emmené de Tours à Orléans et il habite à Paris maintenant ! Mais quoi ? Il l'a emmené ! Mais... Il y avait sûrement mieux ! Mais le truc c'est... Un temps Carville de luxe ! Non mais je te dis rien ! De luxe ! Ah mais il y avait des trucs de luxe de fou ! Il y a tous les parisiens du tchat qui sont en mode Un quoi ? Alors, je m'excuse auprès de la boutique et de chronager des Halles de Tours qui a subi de la casse ! J'imagine qu'elle a été assurée ! Si vous manquez un temps Carville, c'est mon pote Vincent qui l'a pris ! Oh ! Tu peux me donner son nom de famille ? Vincent P ! C'est bon ! Ça suffira ! Ça suffira à le retrouver ! J'ai mis 24 heures à réaliser que c'était un sapin de Noël et non le Grinch ! C'est un sapin de Noël ? Ah ouais ! J'ai fatigué quand même ! Il y a une dure journée le sapin de Noël là ! Oh les yeux de Wish là ! Il fait trop peur ! Il y a un peu effrayant ! Mais ça se voit que quand tu l'allumes ! Ouais ! Il danse et il fait de la musique ! Quand t'appuies là en bas ! Il est un peu rank'n'roll j'en suis sûr ! Attends ! Je joue tellement avec la Switch qu'ils m'ont donné du parfum ! Ouais mais parlons de la manette là ! Attends ! C'est pas de manette Switch là on est d'accord ! Oh la manette elle est terrifiante ! C'est une manette... Tu sais c'est des... Genre moi je me souviens j'avais la Gamecube ! J'avais dit à ma mère qu'il fallait d'autres manettes pour jouer avec des copains ! Et tu sais ! Ah ! Il te ramène la manette Carrefour ! Oui ! Qui est une immondice ! La manette qui fait 3 grammes ! Qui est hyper nulle ! Qui est deux fois plus petite ! Et bah ça ! Là j'ai l'impression qu'il a la même chose mais pour la Switch ! Genre ça évite la manette Switch mais c'est clairement pas une manette Switch ! Et il y a un Dock S3 hein ! Qui ne recharge sûrement rien du tout ! Et un Adidas Victory League ! Classe ! Que de bonnes choses ! Ça c'est la famille qui se dit La même réflexion que les gens qui achètent la sous-marque des gâteaux ! Ça sort des mêmes usines de toute façon ! Oui voilà ! Non non ! C'est pas parce que c'est trois fois moins cher que c'est la même chose non ! Non ! Là c'est emmerdique ! Une pince en bois pour gris-pain ! Alors oui ! Et très pratique pour ceux qui ne savent pas sa vette de baguette ! Ouais ! Parce que des gros cons ! Voilà ! Ils sont là ! Comment je récupère ma tartine ! Alors que normalement t'as juste à lever le levier ! Mais il y a des gens qui ne sait pas pourquoi ils veulent pêcher la tartine qui est au fond du gris-pain ! Et du coup ils utilisent ! Ah bah une fourchette, un couteau ! Mais faut pas le faire ! Faut pas le faire ! Moi j'ai même pas besoin de lever le truc ! J'attrape ma tartine ! Bah non ! Parce que ton truc saute et il est à hauteur pour récupérer ! Ah ouais ! Mais c'est chaud ! Oh les petites tatures ! Parce qu'il faut ta main ! Donc euh... T'attends que ça refroidisse dans tous les cas ! Et du coup on fait des pinces ! Oh la 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 ! C'est à cause de vous qu'on dit que la planète là ! Des pinces à tartine chaude ! Ouais ! Putain ! Vous devriez être aussi éco-responsable que nous ! On n'en serait pas là ! Attends je comprends pas ! Je comprends pas ce que je vois là ! On dirait de la fausse drogue ! Ouais ! Faut caca ! On dirait de la drogue mais le truc c'est que... Ah non mais non 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 ! Là je te le dis ! On dirait des lamelles de shit ! Mais quand je te dis des lamelles de shit, c'est sèche ! Et ça se trouve là ! C'est des paras qui a été fait ! Mais t'as un clodo qui te drogue comme une merde en fait toi ! Notre expert en drogue ! J'ai appelé mon consultant en drogue ! Et il m'a dit que c'est vraiment de la merde ! T'as un clochard ! C'est quoi ça ? Oh la ! Sur la tierniste de la drogue il t'a mis en F ! C'est terrible ! Mais non mais sur la tierniste des Juzon ! Je peux t'offrir de la drogue comme ça ! T'as un clodo ! Ah de toute façon se faire offrir ça ! Clairement oui ! C'est un problème ! Yoda a des fesses ! Bon de rire ! Il a fait un caca tout vert ! Et pareil ! Ah il a chié en plus ! R2D2 il a chié un boulon ! Il a chié un boulon ! Alors ça je suis mort de rire ! Il a le petit cul d'R2D2 ! Euh... Ouais ! La sorte mon chéri nous a offert ces merveilleuses thèmes ! Car après tout nous sommes des geeks un peu foufous ! C'est horrible ! C'est horrible ! C'est terrible ! C'est horrible ! C'est horrible ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada